Musique Pour moi, l'éthique est quelque chose d'essentiel. Quelque chose d'essentiel, j'ai envie de dire à la base même de toute relation humaine. Et j'ai envie de dire, c'est difficile, effectivement. L'éthique est quelque chose d'essentiel, mais ce n'est pas quelque chose de facile. Et je ferai une différence entre morale et morale, qui peut être un petit peu dommage, jable, et éthique. La morale, c'est appliquer des principes. Il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas tuer. Ok, ces principes-là sont là quelque part, ils sont précis, ils sont rigoureux, ils sont définis, etc. Or, dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, j'ai constamment à me poser la question d'éthique. Et l'éthique, c'est finalement dans le registre du réel, du concret. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas plus éthique de mentir à ma mère sur sa maladie ou je ne sais quoi ? Est-ce que ce n'est pas plus éthique de mentir que de ne pas mentir ? C'est pour ça que j'aime bien cette notion de comité d'éthique, parce que l'éthique, on parlait de mouvement, l'éthique nous met en mouvement, nous permet d'interroger constamment le réel, les forces qui sont en équilibre là, et justement en tension. Mais la tension, je l'entends vraiment comme quelque chose de positif. L'attention, ça permet le mouvement, l'attention, ça permet la liberté, l'attention, ça permet le choix. Et en parlant de liberté, là, j'ai... Et donc justement, pour moi, l'éthique, c'est vraiment savoir au moment T, et il faut toujours réinventer ce moment T, c'est me poser la question, qu'est-ce qui va être juste pour l'un, pour l'autre ? On n'a pas parlé encore du mot de juste, on a parlé d'injustice, mais on n'a pas dit encore quelle est la notion de juste et la notion d'injustice, on a parlé, mais comment être juste à ce moment-là pour l'autre et pour soi ? Du coup, ça suppose que l'on a écouté la question de l'autre. Et du coup, dans cette notion d'éthique, il me semble que là, elle résume beaucoup de choses de ce qu'on a dit, ça nous met en mouvement pour comprendre l'autre, pour essayer de co-construire avec l'autre quelque chose qui va nous faire du bien, qui va lui faire du bien. Et oui, en parlant de liberté, il m'est venue une phrase que j'adore, alors je ne sais plus de quel philosophe, c'est peut-être Lévinas, peu importe, qui dit que, et peut-être que ça peut éclairer un petit peu ce qu'on a dit jusqu'à présent, qui dit quelque chose comme l'instant contient des milliers de possibles, voilà, l'instant s'ouvre en des milliers de possibles. On n'a pas suffisamment l'habitude de considérer qu'à un moment T, quand la question éthique se pose, on a devant nous bien plus de perspectives et d'opportunités que souvent on ne l'imagine. On a quelquefois des œillères qui nous enferment, nos cadres, certaines croyances, certaines représentations, et j'ai envie de dire, si on se pose la question éthique, c'est se poser aujourd'hui, là, à l'instant T, dans cette rencontre avec telle ou telle personne, qu'elles sont, alors on ne va pas penser aux mille perspectives, mais quelles sont les deux ou trois perspectives nouvelles qui peuvent se présenter. C'est-à-dire qu'on est dans un mouvement aussi de création, de co-création, parce que l'autre... De reconnaissance de l'autre. Oui, de reconnaissance de l'autre. Et tout à l'heure, quand je parlais d'altérité, j'ai oublié de vous dire que ce qui est intéressant dans la notion d'altérité, ce n'est pas seulement, et là on reprend aussi les mouvements de reconnaître et de se reconnaître, etc., ce n'est pas seulement de reconnaître l'autre dans sa différence, de le respecter, ce qui est déjà pas mal, dans sa différence, etc., mais c'est être capable d'être altéré par l'autre, c'est-à-dire pas entamé, mais que l'autre vienne faire fracture, vienne me déranger dans ma façon de voir et dans ma façon de penser. Voilà. Et il me met en question. C'est quand l'autre me met en question que là, je peux m'inscrire dans une position éthique et responsable, parce que je n'impose pas. Merci. Alors, ça va peut-être faciliter la présentation de notre présidente, qui sait. Parce qu'elle a l'inspiration sûrement, déjà. Je pense que ça venait dans le droit fil, dans le prolongement naturel de toutes ces questions, parce que c'est vous qui avez évoqué la question éthique. Oui. Et vous avez donné un certain nombre d'exemples concrets de la posture ou des postures, en tout cas de l'ouverture d'esprit ou l'ouverture à l'autre qu'on devait avoir. Oui, mais parce que ça nous fait du bien, nous tous. On s'est fait du bien. Je crois. J'espère. Monsieur le journaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada